Il est dit dans la Bible, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair. Je crois que l'incarnation est un grand mystère. Seulement, maintenant que Dieu Tout-Puissant est venu dans les derniers jours et a révélé en personne le mystère de l'incarnation, la Bible prophétise clairement. Qu'il descendrait du ciel sur des nuées blanches. Si nous étudions attentivement la Bible, il n'est pas difficile d'en trouver des preuves. Dans plusieurs passages de la Bible, des prophéties disent clairement que la seconde venue de Dieu est l'incarnation. Entre-temps, j'ai beaucoup lu la parole de Dieu Tout-Puissant. Je crois du fond de mon cœur que Dieu Tout-Puissant est la seconde venue du Seigneur Jésus, l'apparition de Dieu. Si notre Seigneur arrive, il me fera sûrement des révélations. Lorsque Dieu viendra, es-tu vraiment certain qu'il se révélera à tous ceux qui ont souffert pour lui ? Si tu ne les cherches pas, le Seigneur ne te fera jamais de révélations. Nous allons donc échanger sur cette question aujourd'hui. Qu'est-ce que l'incarnation exactement ? Le sens de l'incarnation est que Dieu apparaît dans la chair et il vient travailler parmi les hommes de sa création revêtue de chair. Durant l'ère de la loi, Dieu a eu recours à Moïse pour accomplir sa tâche. Pourquoi Dieu n'aurait-il pas recours à un homme pour accomplir son œuvre de jugement dans les derniers jours ? Pour ma part, je ne vois pas grande différence entre l'œuvre accomplie par Dieu incarnée et celle réalisée par les gens dont Dieu se sert. C'est vraiment nécessaire d'examiner cet aspect de la vérité. S'ils peuvent vraiment sauver l'humanité comme tu le crois, alors dis-moi pourquoi ne l'ont-ils pas déjà fait ? Si l'homme devait juger l'homme, ne serait-ce pas comme gifler son propre visage ? Comment quelqu'un pourrait-il avoir le droit de juger le même type d'homme, quelqu'un qui est tout aussi souillé qu'eux ? N'oublions pas que le Seigneur Jésus revient sur terre pour nous enlever et nous emmener au royaume des cieux. Le Seigneur Jésus ne revient pas sur terre sous la forme d'un homme ? Un peu de respect pour les faits quand tu parles. Vous dites qu'il n'est pas possible que Dieu revienne au dernier jour en s'étant incarné. Est-ce à nous, humains, de décider ? L'œuvre de jugement est l'œuvre personnelle de Dieu. Elle doit donc naturellement être faite par Dieu lui-même. Elle ne peut pas être faite par l'homme à sa place. Si nous jageons le Christ en nous basant sur nos fausses conceptions et notre imagination, en agissant ainsi, il cloue de nouveau Dieu sur la croix et il met Dieu en colère. Le tempérament de Dieu n'est pas seulement aimant et plein de compassion, mais qu'il est aussi juste, majestueux et courroussé. Quiconque offense son tempérament sera puni. Si vous rejetez les vérités qui sortent de sa bouche et aussi détestez son existence parmi vous, alors quel sera votre sort ? Sous-titrage Société Radio-Canada